L'éclaircissement de la peau, l'usage de bijoux, l'usage de vêtements sexys, le vêtement masculin chez la femme, amène en enfer. Nous sommes en train de prêcher cette parole de la repentance. Beaucoup de grandes églises ne prêchent pas ces choses de peur que l'église va se vider, de peur que les groupes de louanges vont se vider. Et le diable est content, il fait agrandir leurs églises parce qu'il sait que ces hommes ici vont passer l'éternité en enfer avec moi. Quand je commande au sida de la sorcellerie de libérer les corps humains, le sida obéit, il tombe. Il y a des pasteurs qui continuent à prêcher ces choses, qui préparent les hommes pour aller passer l'éternité en enfer. Il est en train de chanter, c'est comme si il est avec un mari sur les lits. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, shalom ! Bienvenue sur votre chaîne Pactol TV, une chaîne de la référence et celle de la différence, qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une émission dite « Voici mon œuvre », une émission qui est mise à disposition aux servantes et serviteurs de Dieu, afin de pouvoir présenter les œuvres dans lesquelles que le Seigneur les a mis à cœur. Alors je voudrais vous inviter à rester branchés, connectés sur votre chaîne Pactol TV, parce qu'aujourd'hui nous avons du nouveau, nous avons du lourd, et que nous aurons le privilège de passer ces moments dans la présence du Seigneur avec une servante de l'Éternel qui est en train d'impacter les vies des âmes, qui est en train de faire un travail formidable au travers de la vision que le Seigneur l'a donnée. Alors sans tarder, je m'aimerais vous inviter à recevoir mon invité à la personne du pasteur Mireille Banza. Shalom mon cher pasteur. Shalom évangéliste Koukamaloussa. Comment vous allez ? Ça va par la grâce de Dieu. Alors Seigneur, nous sommes toujours en train de vivre les signes et les prodiges d'une manière visible et palpable dans laquelle que votre ministère est en train de réaliser. Alors dites-nous, nous avons vécu Paris et Bruxelles, alors nous sommes en train d'attendre Amsterdam. Alors est-ce que vous puissiez d'abord, avant tout, saluer le peuple de Dieu et les téléspectateurs de Pactol TV qui sont en train de nous suivre à l'instant ? Vraiment, j'ai dit merci à l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, car c'est Lui qui nous a donné le souffle de vie. Et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Il est mort, il est ressuscité en fait de nous réconcilier avec l'Éternel Dieu le Père. J'ai dit merci au Saint-Esprit de Dieu, c'est Lui qui nous prépare au retour du Messie qui est imminent. Et je dis merci à mon mari, c'est Lui qui a accepté et compris le ministère de la femme, qui soutient cela et qui me soutient, qui me bénit pour voyager, afin d'annoncer l'Évangile. L'archivichope Nathanael Baza, que l'Éternel Dieu continue à lui donner une bonne santé et une longue vie et bénisse son ministère. Et je bénis tous les membres de l'Église de Bénézère et tous les membres d'Adassa. Soyez bénis vous tous ceux qui soutenez vraiment de tout cœur, ce que Dieu est en train de faire. Vous soutenez le message de la repentance dans les cinq continents. J'ai béni aussi la maison qui nous reçoit, qui est en train de nous filmer partout pour le moment. Pacto TV, avec les visionnaires de Pacto TV, Lolo Moutima ainsi que son team, l'Évangéliste Kouka Malossa, qui nous bénit avec des émissions, et l'Évangéliste Béussiel, qui nous bénit avec l'émission de Vie de Famille, et Maman Marceline, qui est en train de filmer. Et toute l'équipe, ils sont tellement nombreux, ils font vraiment un travail parfait, que vous ne puissiez pas rater l'éternité au ciel. Amen. Romain, que dirais-je encore ? Gloire au Seigneur, nous sommes vraiment tellement ravis et que c'est un plaisir partagé de vous recevoir encore à nouveau sur ce plateau de Pacto TV, toujours pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, afin que des vies puissent y être sauvées. Car la volonté de Dieu est que toute personne parvienne à la vie éternelle. Alors, nous sommes en train de vivre les actions et les prodiges que ce ministère est en train de réaliser, ici même à Paris, à Bruxelles. Alors, dites-nous, on vous avait intitulé le thème que la postérité de la femme écrasera la terre du serpent. Alors, c'est peut-être de nous parler quels sont les miracles et les signes qui sont réalisés, qui ont pu se réaliser pendant ces deux événements et des événements que vous avez pu réaliser par la date du Saint-Esprit. Vraiment, soyez bénis, évangélistes et koukamalosa. Amen. Oh, j'aime beaucoup, j'apprécie, je bénis les Seigneurs, faire des émissions avec vous. Amen. Parce que vous posez vraiment des questions qui me poussent à entrer dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur parce que nous avions vécu des conférences de gloire. Jéhovah Shalom, Jéhovah Rafa, lui-même était dans la salle. Amen. Je commencerai par la conférence qui a eu lieu ici à Paris. À Paris. Pendant deux jours, les vendredis, c'était la veillée. J'étais du 16 au 17 septembre. Voilà, voilà. Et on avait pour terme dans Genèse chapitre 3, le verset 15, « La postérité de la femme écrasera la tête du serpent ». Parce que, évangélui, c'est Koukamalo, ça. Dans ce thème, il y a la promesse de la naissance de Jésus. Amen. Quand la Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est la naissance de Jésus-Christ qui a été annoncée. Amen. Et la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est déjà né, il est mort à la croix de Golgotha, il a écrasé la tête du serpent. Maintenant, nous préparons son avènement. Amen. L'enlèvement qui est imminent. Et ce jour-là, les cieux étaient dans la salle. Je prendrais l'exemple d'une femme que peut-être vous pouvez regarder, faire passer les images, pendant que nous mentionnons de cette femme. Une femme qui était forte dans la salle. Le jour de la vie dans Adassa, elle était en train de crier, elle s'accroupait, elle se déchait sur le ventre. Elle était possédée ? Ce que je vais expliquer, elle criait, elle avait mal, elle criait. Et le Saint-Ésoui m'a fait connaître. J'ai commencé à annoncer au micro, elle est en train d'être opérée maintenant. L'éternel Dieu est en train de l'opérer maintenant. Je ne connaissais pas la femme. Qu'est-ce qu'elle avait vécu ? Et puis après, quand nous avions les deuxièmes jours, la femme est venue en forme, elle a donné même son action des grâces. Et cela a tiré mon attention. Je lui ai posé la question, en fait, qu'est-ce que vous aviez ? Elle m'a dit, maman, c'est un grand miracle que je viens de vivre. Là, je venais de sortir récemment de l'hôpital. J'ai subi cette opération. On a retiré même mon éterus. Et quand j'étais sous les lits de l'hôpital, mon mari m'a quittée. Je suis restée mourante. Je ne guérissais pas. Le médecin avait programmé encore une huitième opération. Voici, je viens dans Adas, à Naït, ici à Paris, parce qu'elle habite ici en France, l'éternel, le Dieu Jéhovah Rapha, maintenant, qui va l'opérer en pleine convention, elle est guérie aujourd'hui. Amen. Elle a voyagé, même parce qu'elle est du Bénin, elle était partie dans son pays, elle est revenue, elle m'a écrit, elle est en forme. Amen. Donc, il y a eu vraiment des miracles spontanés dans la salle. Il y a eu une femme qui est venue avec la canne, pendant qu'on a dit au malade venait devant, elle est retournée, elle a abandonné la canne, elle a commencé à marcher sans canne. L'éternel a fait des grandes choses, des grandes choses. Les gens même qui étaient connectés en ligne à la radio, depuis la Turquie, les gens m'ont appelé pour me dire, maman, depuis que j'ai commencé à vomir, pendant Adas, à Naït, à Paris, ça continuait jusqu'à lundi. Les gens m'ont téléphoné, il y a eu une maman qui a témoigné, même en ligne, depuis la Suède, elle avait une maladie héréditaire, au niveau de son pied, elle ne guérissait pas. Sa maman a la même maladie, c'est pendant que sa maman est déjà au Pont-Pers. Beaucoup de membres de sa famille sont décédés de la même maladie, mais pendant qu'elle était connectée à Adas, à Naït, depuis la Suède, il y a eu un sommet qui l'avait emporté parce qu'elle attendait la veillée, elle a vu le pied de Jésus-Christ, le pied de notre Seigneur Jésus-Christ, et quand les pieds quittaient, elle a remarqué qu'il y avait les clous, les sont sortés. Donc, miraculeusement, au même moment, l'éternel, Dieu, je vois, Raphaël, était en train de l'opérer aussi. Elle était déclassée, elle ne pouvait pas travailler. Après, Adas, à Naït, à Paris, elle est guérie complètement, elle a repris le travail, elle a témoigné, nous avons son témoignage, en ligne. Donc, l'éternel a fait vraiment de grandes choses, de grandes choses pour Adas, à Paris. C'était glorieux. C'était glorieux. C'était vraiment glorieux. C'était glorieux. On nous avait donné deux salles gratuites. Deux salles gratuites. Comme je vous avais dit, la première salle, elle était pleine, il n'y avait aucune chaise vide. Allélui. Et les gens étaient dans l'autre salle. Nous bénissons Pacto TV pour le travail vraiment merveillé. Il a fait des installations, il a projeté dans la salle, au mur, dont les gens qui étaient dans la deuxième salle pouvaient suivre la conférence qui s'est passée dans la première salle. Vraiment, nous bénissons les seignants parce que ça faisait deux ans qu'on n'a plus fait de conférences à Paris. Et là, maintenant, Dieu nous donne la salle gratuitement, gratuitement. Après là, nous avons même pris l'action des grâces parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. J'ai dit aux gens qui ont compté les offrandes avec les pasteurs, notre pasteur du ministère qui est ici à Paris, je lui ai dit comptez les offrandes, prenez même une petite somme, mais puisque 1000 euros, donnez au couple pastoral comme pour leur dire merci. Les couples pastoraux ont refusé. Ils ont dit nous avons donné la salle à Dassa et bénézé en ministère 100% gratuitement. Nous ne pouvons même pas recevoir l'action des grâces sinon on ne va pas recevoir notre bénédiction. Donc, j'ai été vraiment personnellement très encouragée de voir que ce message, quand vous prêchez que les faux chevets amènent en enfer, comment les gens sont réticents, quand vous prêchez que l'usage de maquillage amène en enfer, l'usage de l'éclaircissement de la peau, l'usage des bijoux amène en enfer, comment les gens sont réticents, mais de voir des portes qui s'ouvrent, de voir les gens qui acceptent ce message, un couple de pasteurs qui connaissent bien ce que vous prêchez, mais ils vous donnent la salle gratuitement, ça, ça ne peut venir que des trônes de Dieu. ici à Paris, moi, je connais vraiment mal la géographie de Paris, mais les gens qui venaient, qui cherchaient l'adresse m'ont dit, maman, Saint-Denis, c'est vraiment le centre-room, c'est vraiment le centre de Paris, donc on vous donne la salle à Saint-Denis pour zéro centime, ça aussi, c'est un grand miracle dans ce monde où tout le monde cherchait de l'argent. Amen. Donc nous vraiment glorifions le Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur, nous glorifions le Seigneur pour les miracles, les prodiges, les merveilles que le Seigneur s'est manifesté au cours de cette Adassanaïde, parce que la Bible déclare que le Royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Amen. Donc le Seigneur a redonné au fait les enfants du commun vous venez de le dire que ce thème parlait déjà de la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi que rien ne pourra nous nuire à notre égard. Alors nous continuons toujours à parler de ces prodiges et des miracles que le Seigneur a fait au cours de votre parcours dans ce ministère et que vous avez après vous avez vous êtes destiné vous êtes allé pour Adassa Bruxelles pour les 50 ans c'était déjà votre 50 ans que vous étiez en train de fêter gloire au Seigneur Oui, oui Alors dites-nous un peu nous avons vu que les miracles encore sont opérés il y a eu des témoignages des paralytiques au marché des personnes qui ont hésité et guérit atteint des maladies incurables dites-nous un peu ce qui s'est passé exactement Vraiment mon coeur est très encouragé l'éternel Dieu fait des grandes choses l'éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie là nous avions eu pour thème dans l'Apocalypse chapitre 16 le verset 15 le Seigneur Jésus Christ a dit voici je viens comme un voleur heureux c'est lui qui veille qui garde ses vêtements sur lui en fait qu'il ne soit pas nul et qu'il ne soit pas dans la honte nous avions prêché pendant trois jours vendredi samedi et dimanche les gens qui étaient à Paris là je bénis notre soeur qui est venue de l'Angola nouvellement venue de l'Angola elle est ici en France elle était à Paris elle n'avait pas de papiers et après Hadass à Paris on lui a donné les papiers provisoires elle pouvait venir maintenant Hadass à Bruxelles oh j'ai glorifié le Seigneur et surtout qu'on lui a donné les papiers pas pour l'asile qu'elle avait demandé on lui a donné des papiers pour autres raisons personnelles vraiment je suis reconnaissante au Seigneur pour ça et nous avions vu nous avons des images nous avions vu ce papa belge le blanc de 83 ans qui est toujours toujours sur la chaise roulante il était opéré de coeur j'étais surprise dans la salle parce qu'on voulait l'amener j'ai dit non parce que je voyais qu'avec la chaise roulante devant c'est trop incombrant j'ai dit non non ne les dérangez pas mais j'étais surprise je l'ai vu se mettre debout marcher venir devant pour embrasser sa femme qui était en train de témoigner et ses papas ne pouvaient pas monter les escaliers le Seigneur a permis qu'elle a censé tomber en panne le premier jour il a marché le deuxième jour il a pris les escaliers donc vraiment il y avait la gloire de Dieu et nous avions vu par le nom de Jésus Christ on commandait à tous les sidas de la sorcellerie de libérer les sons de quiconque était affecté nous avions vu cela nous avions des images nous avions vu comment les gens vomissaient comment les gens tombaient les sidas de la sorcellerie libéraient les enfants de Dieu oh que la gloire soit rendue au Seigneur je veux dire à quelqu'un qui continue à mettre le maquillage quand je vois ça j'ai confirmé que le maquillage amène en enfer alors Seigneur tout à l'heure nous allons revenir dessus alors dites nous vous êtes en train de préparer déjà le projet et un prochain rendez-vous qui sera à Amsterdam oui vraiment nous sommes en train de préparer les retours du Messie vous voyez que toutes nos conférences nous ne parlons pas de la prospérité si nous multiplions ces conférences c'est parce que nous avons un trésor ces trésors c'est le message de la repentance préparer l'épouse de Messie c'est la raison pour laquelle à Amsterdam nous avons les thèmes des Apocalypse chapitre 19 le verset 9 il y aura une grande joie une grande célébration ce jour là parce que l'épouse de Messie sera prête pour participer au nom de l'agneau voici la raison pour laquelle nous avons maintenant la conférence à Amsterdam et cette conférence c'est un rendez-vous qui est dans les cœurs de Dieu c'est vraiment un grand rendez-vous à ne pas rater évangéliste Kouka chaque année ce que j'ai constaté parce que c'est vraiment par la grâce de Dieu que nous réalisons ces conférences parce que vous savez à Paris on nous a donné la salle gratuitement mais les hôtels n'étaient pas gratuites les locations des voitures n'étaient pas gratuites la nourriture n'était pas gratuite à Bruxelles nous avions payé la salle qui nous a coûté énormément cher et en Amsterdam c'est vraiment difficile de déplacer par exemple 300 personnes de l'hôtel vers la salle de l'église alors nous avons loué carrément et la salle de l'hôtel et l'hôtel prépare pour nous nous avons pris 5 étoiles hôtel 5 étoiles pour que les enfants de Dieu soient vraiment dans les conforts afin de bien écouter la parole de Dieu on ne veut pas préparer nous-mêmes parce que les mamans préparent ça nous disserait on paye l'hôtel donc je veux dire que ça coûte énormément cher et puis c'est gratuit la salle elle est 100% gratuite donc vous payez seulement votre chambre et puis même la chambre on paye pour vous la nourriture parce que 200 euros vendredi samedi dimanche à 5 étoiles ici en Europe même au Canada aux Etats-Unis c'est pas donné vous ne trouverez pas ça Amen donc ce que je veux dire c'est la main de Dieu qui nous accompagne c'est Dieu l'humain qui est dans ce message de la repentance il vit à notre secours il nous rend capables d'abord psychiquement organiser des choses donc organiser des conférences trois conférences qui se suivent dans trois pays différents ce n'est pas facile c'est pas facile alors qui qui est derrière Adassa ? c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même c'est l'homme de Galilée lui-même parce que si je vois comment la foule vient à Bruxelles je profite pour demander vraiment pardon parce qu'on a eu on a dû changer la salle les samedis on était à la salle Saphir vendredi et les samedis nous sommes allés à Mario Tôtel encore un hôtel de 5 étoiles on a loué la salle là mais non il y avait un peu comment je peux dire les protocoles avaient loupé sa mission il a oublié de laisser les gens dans la salle de vendredi alors on nous a dit qu'il y avait de la foule devant la salle Saphir ils avaient oublié de laisser l'adresse ils avaient oublié de laisser les minibus du ministère pour amener les gens là où nous étions et les gens se sont retrouvés là en train de menacer les propriétaires de la salle ouvrez ici à d'assez à l'intérieur qu'est-ce qu'on a ils ont fait un dégât là-bas vraiment je suis très touchée et très encouragée de voir la foule qui a traîné là-bas c'est pendant là où on était il y avait aussi la foule donc vraiment veillez nous excuser ça nous a bien réveillés prochainement nous allons vraiment bien vous servir pour que vous ne puissiez pas rater cette gloire de Dieu donc je dirais c'est le Seigneur Jésus que c'est lui-même qui est là qui est derrière derrière et devant et au milieu nous ne sommes que des esclaves lorsqu'il donne la vision il donne la provision Amen leur Seigneur alors comment 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 ce se passe actuellement pour pouvoir se projeter pour ce programme qui va se dérouler en décembre comment les gens et quelles sont les modalités à faire pour pouvoir participer au fait à cette conférence à cette conférence oui comme j'ai dit la conférence elle est 100% gratuite donc il n'y a pas de frais d'enregistrement c'est 100% gratuit même si vous avez votre logement vous n'avez qu'à venir dans la salle entrer dans la salle mais quelqu'un qui ne connaît personne en Hollande quelqu'un qui ne connaît pas réserver l'hôtel nous avons quand même organisé les choses comme je venais de vous dire il y a l'hôtel là où nous serons donc vous pouvez nous contacter sur 0031 626 88 3101 il y a des chambres des familles il y a des chambres de deux personnes contactez-nous pour savoir comment vous pouvez vous y prendre donc c'est ce que je peux dire si vous nous téléphonez vous n'arrivez pas à nous joindre vous pouvez écrire sur mireiadassa arrobas gmail.com soit écrivez sur atbishop banza arrobas gmail.com Gloire au Seigneur Bienvenue dans le Seigneur vous qui venez de nous rejoindre nous sommes sur Bactol TV dans votre mission voici mon oeuvre avec le pasteur Mireille Banza elle est en train de nous parler de tout ce que le Seigneur a fait au cours de cette conférence qu'il vient de réaliser Paris et Bruxelles là absolument sont en train de préparer dès depuis décembre pour la conférence qui se tiendra à Amsterdam donc pendant trois jours trois jours de résurrection que les vies vont être ressuscitées et des âmes seront sauvées alors passeur Mireille oui je voudrais un peu poser la question de savoir la vision de 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 les airs que précisément Adassa et vous tirez plus d'accent sur les femmes merci parce que vos messages qui partent de la répentance a plus de 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 vous a plus d'accent sur les faits chevets les faux chevets et les 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 un peu beaucoup de choses que vous venez de citer tout à l'heure les crèmes et tout du tout du ronais vous vous impinguez pas trop des hommes alors dites nous donc la répentance elle est réservée seulement aux femmes ou encore aux hommes aussi waouh vraiment une très très belle question j'ai béni le saint-esprit pour ça en fait Ebenezer ministrie dans laquelle Adassa est né les visionnaires d'Ebenezer ministrie c'est l'archibichope Nathanael Baza c'est à lui que Dieu s'est révélé pour qu'il commence l'église et moi je n'étais pas vraiment dedans oui j'ai accepté il commence l'église on a commencé l'église d'Amsterdam je ne voulais vraiment pas me plonger 100% dans l'église moi je voulais que Dieu me donne mes 7 enfants et que je prenne soin de mes 7 enfants dans mon foyer que je fasse de mes 7 enfants l'église dans ma maison donc c'est la raison pour laquelle je priais jour et nuit pour ça alors c'est maintenant là où le Seigneur ne m'a pas donné les enfants les 7 enfants là c'était une promesse à vous votre promesse votre souhait que vous avez fait à l'égard de l'éternel depuis que vous étiez née moi comme je viens d'une famille vraiment brisée je n'ai pas connu une vie de famille unie ma mère nous a fait avec 4 hommes 4 hommes différents et puis elle était une femme seule sans homme maintenant quand moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus Christ à l'âge de 14 ans avec la formation que mon père spirituel nous avait donnée la formation biblique j'ai compris que la famille c'est la base de la société alors j'ai compris que si on a des beaucoup de gens qui sont déséquilibrés c'est parce qu'ils viennent des familles brisées j'ai dit Seigneur moi j'aurai 7 enfants que je vais éduquer à la lumière de la parole de Dieu qui seront tes serviteurs moi je ne voulais pas être un servant de Dieu je voulais former mes enfants oui maintenant c'est là où commence maintenant mon appel le Seigneur bloque il ne me donne pas 7 enfants même pas un beaucoup prier la vie des retraites la vie de jeûne et prière maintenant regarde c'est là où Dieu commence à me parler du ministère de la femme au début on n'appelait pas ça à Dassa on a commencé par des conventions des femmes parce que je partais prier pour que Dieu me donne des enfants et je me retrouvais entourée avec des femmes des femmes, des pasteurs des femmes, des soeurs mais je ne comprenais toujours pas que Dieu m'appelait dans ça et je continuais pendant des années pour faire bref Dieu me donnera le message que les faux cheveux l'éclaircissement de la peau l'usage de bijoux l'usage de vêtements sexy le vêtement masculin chez la femme amène en enfer maintenant le Seigneur a commencé à me parler d'abord sur la femme il y a beaucoup de femmes dans des églises mais cependant dans les lieux de repos ou au ciel il n'y a pas de femmes il y a beaucoup de femmes qui partent les mêmes femmes qui remplissent les églises quand elles meurent elles vont dans les lieux de tourment et quand l'enfer sera ouvert ces femmes là vont passer l'éternité en enfer pourquoi ? parce que Jézabel dans Apocalypse chapitre 17 vous allez voir la tenue de Jézabel elle est brillante elle est remplie de perles et de l'or elle est séduisante elle séduit même les serviteurs elle boit le sang c'est cette tenue là de Jézabel que le diable a donné à la femme chrétienne tu vas voir une femme chrétienne qui est dans le groupe de louanges elle chante avec les collants dans le groupe de louanges avec les cheveux jaunes avec de gros boucles d'oreilles avec des grandes bagues comme des sacs à main elle est là dans le groupe de louanges et puis elle est en train de tourner à ce niveau ici comment on appelle ça la hanche elle est en train de chanter c'est comme c'est comme si elle est avec un mari sur le lit vous voyez les choses qui a mis les femmes en enfer c'est là où le Seigneur m'a montré tu commences d'abord à changer toi-même ta garde-robe tu arrêtes l'éclaircissement de la peau parce que j'avais un problème de mari de nuit le Seigneur m'a montré que ces objets du diable là c'est ça qui sont des aéroports quand toi tu as des habits sexy comme ça tu es en train de danser tu envoûtes les gens mais les maris de nuit vient dans ta vie et c'est ça qui a mené beaucoup de maladies le sida de la sorcellerie c'est pourquoi vous m'entendez quand je commande au sida de la sorcellerie de libérer les corps humains le sida obéit il tombe parce que moi-même je me suis dépouillée de tous ces objets et Dieu lui-même est venu habiter en moi pour confirmer que cette parole vient de mon trône nous avons des sida tiques qui sont guéris ça c'est la main de Dieu alors maintenant pour s'habiller pour la femme maintenant quel est le conseil que vous pouvez peut-être adresser à ceux-là qui viennent vous entendre ce que vous dites alors ou en procurant alors des vêtements qu'ils doivent mettre conformément à la parole parce que tout ce que nous mettons c'est peut-être nous ne connaissons pas la personne qui l'a fabriqué peut-être ça peut être le diable lui-même mais nous l'achetons nous le mettons alors où est-ce que cette femme doit aller acheter encore des vêtements pour que cela soit identique conformément à ce que le Seigneur vous a dit je n'ai pas une boutique là où je peux recommander les femmes voici cette boutique XY pour aller acheter les vêtements nous allons dans la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2 il y a la boutique pour le modèle pour s'habiller 1 Timothée chapitre 2 le verset 9 la Bible dit je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie ne s'est pas ni des tresses ni de l'or ni des pères ni d'habits somptieux la boutique est là bien aimé la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance nous tous nous n'avons pas les mêmes revenus chacun achète parce que dans des boutiques je cherchais une robe même une robe de marié pour mettre le jour de mes 50 ans une robe blanche je n'ai pas trouvé il fallait commander j'étais déjà en retard je n'ai pas trouvé j'ai fait des boutiques j'ai trouvé des robes de marié ici ça montre toute cette partie ici j'ai dit mais vraiment le diable il a envahi des boutiques ce qu'il faut faire tu achètes de tissu tu cherches un bon couturier qui peut te coudre moi j'ai porté des robes j'ai porté des jupes j'ai porté des vestes mais je me rassure que c'est décent voici le modèle ça ne montre aucune partie de mon corps ça ne me sert pas il y a des femmes qui portent de blouse où on voit les têtes de l'air mamelle maman pasteur en plus elle est à la modération elle est en train de dire le chicababababababababa le chicababalala ça ne te montre pas que les têtes de tes seins là sont exposées Le Seigneur regarde le cœur par la manière de s'habiller. Soyez bénis. J'aime faire des émissions avec vous, évangélistes et Kouka. Moi, j'ai la parole de Dieu. Les réponses sont dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Romain chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps, quand on a déjà donné les cœurs, maintenant la deuxième étape qui va suivre, c'est le corps. Dans notre corps, on nous a prêché pendant des années. Il y a des pasteurs qui continuent à prêcher ces choses, qui préparent les âmes pour aller passer l'éternité en enfer. C'est pourquoi, vous voyez, Dieu me donne la main dans ce travail. On me donne la salle gratuitement. À Bruxelles, le Seigneur a mené la foule pour me donner la force de prêcher cette parole. Que Dieu veut que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, toi, tu viens. Il y a une sœur en Hollande, groupe de louanges, chante. Elle vient dans le groupe de louanges avec Pentequilote, ici. Et puis, avec une cinglée, les cinglées là, qui est sans manches. Elle est dans le groupe de louanges avec les chevilles brésiliennes, les mèches brésiliennes jusqu'ici. Avec les fausses ongles. Maintenant, est-ce que son corps, quand les gens la regardent comme ça, est-ce que les gens ont besoin, les gens sont poussés dans la présence de Dieu pour adorer Dieu ? Ou les gens vont commencer à regarder là où les fils de ce soutien ont fait les dessins ici ? Et puis, regardez ces jambes. Vraiment, il y a... Non, l'Église est par terre. L'Église est par terre. Voici la raison pour laquelle nous multiplions des conférences. Ne ratez pas Hadassah Knight. Commencez déjà à se connecter en ligne. Nous avons la prière de lundi à samedi. À 4h30, de 4h30 à 6h, l'archibishop Nathanael Banzahela, il fait un travail, un travail qui est difficile. Il se réveille chaque jour. À 4h30, il revêt les cinq continents. Il conduit les cinq continents dans la prière. Il prêche la repentance. Il prie pour les malades. Et à 20h, par la grâce de Dieu, l'esclave de Dieu que je suis, je suis là, Mireia Hadassah.org, de 20h à 21h30, nous sommes en train de prêcher cette parole de la repentance. Beaucoup de grandes églises ne prêchent pas ces choses de peur que l'Église va se vider, de peur que les groupes de louanges vont se vider. Et le diable est content. Il fait agrandir leurs églises parce qu'il sait que ces hommes ici vont passer l'éternité en enfer avec moi. Bien-aimés, réveillons-nous. Je suis venu sonner la trompette. Réveillons-nous. Changeons les cœurs et les corps. Changeons, répandons-nous intérieurement et changeons notre accoutrement. et nous allons voir la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, nous allons voir la gloire de Dieu lorsque nous sommes transformés par la parole. Car la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette même vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi Dieu nous a éclairés au travers de ces Écritures avec la présence de la servante de Dieu, le pasteur Mireille Baza, qui est en train de sonner le son de la trompette afin de pouvoir alerter le peuple de Dieu au message de la répentance. Donc, car la Bible déclare que ce peuple adore de l'œuvre seulement car leur cœur s'est éloigné de nous. Donc, nous voulons s'approcher de Dieu avec notre cœur pour que nous puissions obéir simplement à sa parole. Donc, nous sommes à la fin de cette émission parce que nous savons que nous avons beaucoup à dire mais comme nous sommes à la télé, on ne peut pas aller au-delà. Donc, je crois que prochainement on reviendra pour pouvoir essayer de continuer ce que nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse. C'était votre aime le serviteur, le bon Joseph Prince Kouka au travers de l'émission « Voici mon œuvre ». Merci, pasteur Mireille. Je vous en prie, évangéliste. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ebenezer Ministries organise Adassa Night 2017 Du 1er au 3 décembre à Amsterdam Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Vous qui avez manqué Adassa Night à Paris et Adassa 50 ans à Bruxelles où les malades ont été guéris et les témoignages de ceux qui ont vu la main de Dieu dans leur vie grâce à Adassa ont été faits, ne manquez pas Adassa Night à Amsterdam, Hollande, du 1er au 3 décembre au NH Hôtel Chupol Aéroport avec l'archibishop Nathanael Banza et le pasteur Maman Mireille Par les billets de Pacto TV je viens de vous inviter à la prochaine convention qui aura lieu à Amsterdam du 1er au 3 décembre là nous aurons pour thème l'archile dans la main de Potier Bien-aimés venez à ces grands rendez-vous où nous allons vivre encore un moment glorié avec l'éternel Dieu lui-même il sera au milieu de nous appelez-nous sur 0031 626 88 31 01 écrivez-nous sur mireiadasa.gmail.com que les cieux vous soient ouverts au nom de Jésus Christ Shalom Adassa, au naboum Adassa, la mère du Dieu le beau ou le samedi c'est le bouquet pour regarder Pactol TV dans la rubrique Religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactol TV sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal+, Binsport et Pactol TV N'étardez plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV Sous-titrage Société Radio-Canada